alors ici la paracha commence sur les paroles vaidabé radonai et moshe vl à ron les morts déjà des c'est exceptionnel hm qui part à moshe et à ron comme on l'a dit une fois dans la torah de cette exception de parler à moshe et à ron à la fois il ya 13 ok il ya quelques fois aussi qu'hashem a parlé à ron seul mais la plupart du temps c'est vaidabé rashem moshe les morts et ici il parle aussi à ron donc obligatoirement cette loi concerne directement à ron à kohen voici la loi de la torah tout ça on va expliquer ok mais tout d'abord comme vous savez dans la torah nous disons ça dans la prière nous disons torah ou mitzvot chukim ou mishpatim otanou limadeta hashem tu nous a enseigné torah ou mitzvot chukim ou mishpatim qu'est ce que c'est torah ou mitzvot torah c'est l'étude de la torah et dans la torah il y a des mitzvot qu'on applique comme mettre le tefilim faire le shabbat et là on a chukim ou mishpatim d'abord commençons par mishpatim mishpatim sont les lois logiques qu'est ce que c'est les lois logiques toutes les lois que même si la torah ne serait pas donnée on les aurait appliquées par exemple ne pas voler un de l'autre c'est la loi civile c'est logique quelqu'un qui travaille pour quelque chose et tu viens tu lui prends de quel droit c'est à lui par exemple un autre mishpat par exemple ne pas prendre la femme de quelqu'un d'autre l'adultère alors tout ça c'est des lois qui sont logiques ça s'appelle dans la torah mishpatim et d'ailleurs nous avons dans le livre de Shemot une paracha qui s'appelle mishpatim et regardez là-bas de quoi ça part toutes les lois monétaires qui sont des lois logiques et après on passe à des lois qui s'appellent chukim chukim c'est des lois non explicables ça veut dire non explicables à l'homme c'est sûr qu'Hashem il a ses raisonnements il a des raisonnements très profonds mais il nous a caché ses raisonnements donc il nous dit de les appliquer sans nous dire la raison les commentateurs de la torah essayent de trouver des raisons mais ça ne peut pas être la raison on va donner des exemples on va donner des exemples de ne pas porter la laine et le lin ensemble ça veut dire un habit qui contient la composition de la laine et l'un exemple un costume tiens un costume très bon tu regardes l'étiquette c'est écrit 100% laine ok c'est pas la fin ici dans le col sur le col en bas de en arrière du col il y a un morceau dans la majorité de ce costume ce morceau est en feutre le feutre c'est un matériau qui est cachère il peut se composer il peut se marier avec la laine mais dans des costumes à haute qualité ils mettent ce morceau ici derrière le col en lin donc le costume est 100% laine et le morceau ici est lin et ils sont cosus ensemble ce costume est importable tu ne peux pas le porter ça s'appelle chatnes des fois dans certains costumes les épaulettes ici à l'intérieur ils sont de lin ou ils sont cosus avec des fils de lin des fois c'est le bouton le bouton sont cosus le bouton ici et le bouton sur le costume sont cosus avec un fil de lin donc le costume qui est 100% laine ne veut rien dire c'est aussi qu'est-ce qui est attaché avec ce costume alors il faut absolument emmener le costume dans un laboratoire de chatnes qu'eux ils vérifient tout ce point faible qu'on appelle ils vont aller chercher les épaulettes ils vont aller chercher le col ils vont aller chercher le bouton le pantalon aussi à l'intérieur la ceinture autour de la ceinture ils vont aller chercher tout ça et ils vérifient ils te disent que ce costume est cachère il n'y a pas de mélange de chatnes la laine et le lin pourquoi ? quel est le problème ? quel est le problème ? pourquoi la Torah elle a un problème avec ça ? qu'on ne mette pas la laine et le lin ensemble ceci fait partie de de loi non explicable vient la Kabbal et elle nous donne un raisonnement mais est-ce que c'est le raisonnement ? non c'est une explication mais ce n'est pas encore le raisonnement parfait quelle explication ? dit la Kabbal nous avons une histoire de deux frères un s'appelle Caïn l'autre s'appelle Hebel ils sont dans le champ et du coup Caïn se lève et il tue son frère Hebel qu'est-ce qui t'est arrivé ? qu'est-ce qui t'est arrivé ? ce qui t'est arrivé c'est que les deux frères qui étaient dans le champ Caïn il voulait s'approcher d'Hachem comment on dit s'approcher d'Hachem ? Karov il voulait être Karov il voulait être proche d'Hachem ok ? alors pour être Karov il a emmené un korban korban dit le Ramban ça vient du mot Karov ça vient du mot proche alors il s'est approché d'Hachem avec un korban quel était le sacrifice le korban de Caïn ? lui qui travaillait la terre il a emmené des légumes alors il s'est construit un hôtel en pierre une fois que l'hôtel était prêt il a pris des légumes de son champ il les a posés sur l'hôtel et il a dit venons maintenant je vais voir que Hachem accepte mon sacrifice mon idée ma pensée mon rapprochement vers lui alors je veux qu'il y ait un feu descendu du ciel et consomme ce légume pour me montrer comme quoi Dieu a agrémenté ce sacrifice rien ne se passe le feu ne vient pas et Caïn est en train d'attendre entre temps son frère Hebel il dit waouh c'est une excellente idée qu'est-ce qu'il y a mon frère il a eu de s'approcher d'Hachem en lui offrant un cadeau et korban Karov moi aussi je veux être proche d'Hachem lui aussi construit un hôtel qu'est-ce qu'il emmène lui ? qu'est-ce qu'il emmène lui ? lui il emmène de la laine de la laine il a tendu quelques brebis il a pris la laine et il a sacrifié sur l'hôtel du coup un feu qui vient du ciel elle mange ça veut dire elle consomme cette laine pour dire que le korban de Hebel était accepté Caïn se met jaloux comment ? c'était mon idée c'est moi l'initiateur et lui il est accepté par moi qu'est-ce que j'ai fait ? alors il commence à parler à son frère et là l'excussion s'enflamme et Caïn se lève et il tue son frère Hebel dit-le à Rizal est-ce qu'on sait exactement le type de sacrifice que Caïn a emmené ? bon Hebel c'est la laine mais Caïn qu'est-ce qu'il a emmené ? dit-le à Rizal il a emmené le lin parce que c'est pas écrit des légumes il dit il s'est écrit qu'il a emmené le produit de la terre périt à Adama un produit de la terre quel était ce produit de la terre ? dit le à Rizal c'était le lin qui pousse par terre c'est comme une épille il y a du lin et tu emmènes ces grains de lin et dedans il y a des trucs que tu peux faire des fils alors il a emmené tout ça il a ramassé donc il en sort que la guerre de ces deux frères était de quoi ? c'était le lin avec la laine et ce lin et laine que la laine n'était acceptée pas le lin a causé que Caïn a tué son frère donc Hachem dit je ne veux plus ce mélange de laine et l'un car le lin et le lin la laine et le lin ont causé une guerre de frères ont causé le premier le premier mort au monde Caïn meurtrier il tue son frère comme ça le Harizal nous rapproche l'idée de laine et l'un ok si on veut aller plus loin si on est plus loin à cause de cette raison à cause de cette raison il est écrit celui qui porte un costume un habit un pantalon de chaussettes de n'importe quoi qui est fait de la composition de la laine et le lin ça peut être un fil ensemble cosu n'importe quoi sa prière n'est pas acceptée au ciel pendant 40 jours alors il fait la Hamida et pendant 40 jours la prière est bloquée sous le ciel et le Malachim ne laisse pas sa prière aller au ciel devant le tronc céleste devant Hachem pour être écouté il y a une grande sadique qui s'appelait Rabbi Akiva Eiger ok ce grand sadique un jour il essaie de mettre une paire de chaussettes et chaque fois qu'il essaie de mettre la chaussette il a mal à l'orteil il essaie de la mettre il a mal à l'orteil il enlève il essaie de la mettre il a mal à l'orteil personne n'a compris qu'est-ce qui se passe ils ont pris cette chaussette qu'est-ce qu'ils ont trouvé le bout de la chaussette a été cosu avec un fil de lin pour renforcer le bout de le bout de la chaussette ici il y avait une compagnie à l'époque ça s'appelait Gold Toe le ça veut dire le comment on appelle ça l'orteil en or l'orteil d'or l'orteil d'or si on veut traduire littéralement l'orteil d'or et eux vous avez on voyait que le bout de la chaussette il y avait un fil jaune et ce fil jaune c'était comme renforcer la chaussette parce qu'on voit des fois dans des photos des choses comme ça comme quoi la chaussette est trouée par l'orteil alors ils appelaient leur compagnie Gold Toe l'orteil en or et c'était connu que le fil qu'ils ont cosu avec le fil jaune qu'ils ont cosu avec c'était un fil en lin la chaussette était en laine et le fil était en lin et c'était complètement interdit alors pour vous dire ça c'est pour rapprocher nous rapprocher un peu à l'idée de cette misva mais est-ce que ça veut dire que ça c'est la vraie raison pourquoi nous ne pouvons pas porter la laine et le lin ensemble qui s'appelle chatnaise ce n'est pas encore la vraie raison nous ne pouvons pas mélanger le lait avec de la viande on ne peut pas mélanger ensemble ni cuire ni manger alors la science aujourd'hui elle vient elle nous dit quelque chose d'extraordinaire elle dit que les juifs ils savent de quoi ils parlent pourquoi dit la science qu'il y a des enzymes dans le corps qui font décomposer le manger que nous mangeons quand nous mangeons il y a des enzymes qui viennent qui décomposent le manger pour que ça soit digéré facilement dans le système digestif il y a des enzymes pour la viande il y a des enzymes pour le lait disent les scientifiques quand quelqu'un mange le lait et la viande ensemble mélangé que ça soit cuit ensemble ou ils le mangent ensemble qu'est-ce qui arrive c'est qu'il arrive les deux enzymes se mélangent et ni un ni l'autre fait son travail comme il faut donc le manger est mal digéré par la personne et qu'est-ce qui arrive cette personne reçoit des ulcères dans l'estomac dit la science les juifs qui ont comme loi de ne pas mélanger le lait et la viande ensemble ils ont une chokhmah une sagesse extraordinaire car scientifiquement c'est prouvé aujourd'hui que le lait et la viande ne peuvent pas se composer ensemble est-ce qu'on peut dire que ça c'est la raison alors dans ce cas pourquoi on ne peut pas le manger un après l'autre alors peut-être tu vas me dire qu'il faut un peu de laps de temps que ça se digère on peut trouver mais est-ce que c'est la raison pourquoi la Torah nous a interdit le mélange de la lait et la viande on ne peut pas dire que c'est la raison c'est un chok c'est une loi non explicable on ne peut pas expliquer cela donc on ne peut pas dire ça c'est la raison même si cette raison nous paraît logique et nous paraît logique comme ils disent le scientiste toujours le scientiste que la brit mila au huitième jour c'est extraordinaire parce que il y a une vitamine K dans le corps qui se met à 120% de sa force le huitième jour d'un bébé d'une naissance alors ils disent que si la Torah a donné la brit mila au huitième jour parce que la coagulation ou le soulagement de la copure se fait plus vite à cause que c'est le huitième jour est-ce qu'on peut dire oui la science le dit c'est vrai c'est vrai c'est prouvé c'est prouvé mais est-ce que c'est ça la raison pourquoi Hachem nous donne la circoncision au huitième jour on ne peut pas le dire donc c'est quoi c'est des chokim les chokim sont des choses inexplicables dont on répète qu'est-ce qu'on dit à vite Torah ou mitzvot chokim ou mitzvot tu nous as donné à Hachem la Torah et le mitzvot qu'il y a dedans philim shabbat donc ça c'est une partie de la Torah après tu nous as donné chokim de mitzvot qui sont non explicables ne pas porter la laine et le lait ensemble ne pas manger le lait et la viande et ensuite nous avons mitzvot et mitzvot et mitzvot mitzvot qui sont les lois logiques ici dans la Torah cette parasha de cette semaine nous ouvre sur un chok ça veut dire un mitzvot qui était non explicable mais la Torah l'agmara nous dit l'agmara nous dit que le seul au monde le seul au monde qui connaissait ses secrets c'est Moshé Rabbein Hashem lui dit pour tout le monde ce serait un chok pour toi je te donne la raison donc ça veut dire qu'il y a une explication que Hashem a caché à tout le monde sauf une personne Moshé Rabbein même le roi Salomon avec toute sa sagesse il a dit qu'il a tout essayé selon toutes les sagesses qui existent au monde avec toute la Torah qu'il connaissait et il a dit cette mitzvah sans sa compréhension est trop loin de moi si le roi Salomon le Chacham Mikol Adam dit c'est loin de moi imaginez-vous des hommes simples qu'est-ce qu'on va dire qu'est-ce qu'on peut dire donc c'est une mitzvah qu'on ne cherche pas à expliquer car on ne trouvera jamais l'explication Hashem l'a caché et le seul qui a eu l'explication c'est Moshé Rabbein mais maintenant maintenant dit Rashi on va passer à Rashi dit 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 Rashi vous savez ce qu'il fait le Satan le Satan il vient poser la question à l'Israël mais dites-vous quoi vous faites une mitzvah sans comprendre c'est quoi la mitzvah on va voir prendre une vache tout à fait rousse la brûler prendre le cendre le mélanger avec de l'eau l'asperger dites-moi vous ne pensez pas un peu ce que vous êtes en train de faire vous n'avez jamais demandé à Moshé Rabbein ou à Hashem qu'est-ce que cette mitzvah représente le Satan ou Mota Olam les nations du monde aussi sont intriguées par cette mitzvah Monin est Israël il pousse le peuple d'Israël à leur expliquer ma ha mitzvah azot quelle est cette mitzvah ou ma ta'am quelle est la raison Yeshba quelle est la raison que vous l'appliquez qu'est-ce qu'il y a dans cette mitzvah si spéciale que vous vous tenez à cette mitzvah les fikakh c'est pour cela katav bar huka justement parce que le Satan a posé la question et parce que les nations du monde ont posé cette question la Torah dit c'est un décret devant moi dit l'Eternel tu n'as pas le droit d'en poser des questions et de venir à des conclusions c'est un choc même pour toi le juif c'est un choc donc si un goï vient et il commence à te poser des questions dis-lui je m'excuse je ne sais pas moi on m'a dit de faire ça moi de suivre ça moi je le suis moi je crois en Dieu moi je crois Moshé Emet Vettorato Emet Moshé est vrai Satora est vrai moi je suis ne me pose pas trop de questions va demander à quelqu'un d'autre et c'est ça le problème que certaines personnes ont des fois ils sont dans un bureau je ne sais pas docteur des fois ils sont dans un garage de voiture des fois ils sont dans un sordre commercial et il vient un goï et ils commencent à discuter avec eux la Torah dites-moi vous savez ça m'intéresse la religion juive je veux savoir pourquoi ça pourquoi ça l'agmara dit à tout jamais apprends-toi une phrase je ne sais pas c'est pas honteux de dire je ne sais pas donc si un goï s'approche il commence à te poser des questions pas pour paradouma n'importe quoi le mitzvah et pourquoi vous mettez le tefilim c'est quoi le filactère c'est quoi ces boîtes noires qui vous montez sur la tête c'est quoi ce tissu blanc qui vous évitez et c'est quoi ce shabbat là qu'est-ce que vous faites shabbat dit je m'excuse je ne sais pas et moi on m'a dit de faire ça moi je suis moi je suis là je ne sais pas je ne sais pas n-i-o-d-a je ne sais pas ce n'est pas une honte n'ayez pas honte de dire je ne sais pas parce que tu vas commencer à discuter avec lui il va te sortir des choses qui parlent de l'acrobat à eux il va te dire oui mais lui il faisait juif tu sais il ne faisait pas ça il va te rentrer dans un piège que tu ne pourras pas sortir donc n'essaye pas ne discute pas et tu dis ah quoi qu'est-ce qu'il y a du mal d'abord d'abord il y a une interdiction l'agmara nous dit il est interdit de discuter avec un ange juif de la Torah vous savez pourquoi c'est comme si tu lui donnes ta femme au goye car il est dit dans la Torah Torah la Torah nous a donné nous a ordonné Moshe Morasha comme héritage à l'assemblée de Yaakov dit l'agmara altikra Morasha ce n'est pas un héritage mais Orasa c'est une fiancée la Torah c'est votre fiancée donc si un goye vient te poser des questions sur ta fiancée et dis-moi quel âge est-là et quelle école elle est partie qu'est-ce qu'elle aime est-ce que tu vas lui répondre des questions comme ça hé c'est quoi tes affaires là mêle-toi tes affaires tu as ta femme tu as ta copine tu as tes ne me pose pas des questions sur ma fiancée c'est ma fiancée je n'ai rien te donné comme compte rendu la même chose il vient te poser des questions sur la Torah tu lui dis je m'excuse c'est notre Torah il est interdit pour moi de discuter avec n'importe quoi je ne sais pas tu as des questions va trouver un rabbin va trouver un sage qui te répond à ces questions et même quand il va trouver un rabbin le rabbin va lui dire je ne sais pas j'ai un chapeau mais dis-moi je ne sais pas n'essaye pas de rentrer en discussion avec un goye il va te mettre un piège alors donc laisse-le comme ça oui excusez-moi est-ce que dans les rocs il y a plusieurs niveaux parce que le midrash il parle juste de quatre rocs alors c'est ça quand on te dit on te dit que voilà on va discuter on va discuter on va essayer ne tente pas regarde ce que Rachid te dit en nom de Talmud tu n'as pas le droit d'y penser c'est comme ça Hashem me dit de prendre une vache rousse de l'égorger de prendre le sang de mélanger avec de l'eau j'ai fait exactement ce qu'il a dit d'ailleurs Rashi regardez il y a un Rashi ici plus loin Rashi il nous aumène un midrash un discours par Rabbi Moshe Haddarshan Rabbi Moshe Haddarshan c'est un Rashi beaucoup plus loin dans la parasha et Rashi dit parce que Rashi reprend c'est un Rashi qui se trouve un peu plus loin au début de la parasha il emmène Rabbi Moshe Haddarshan qui dit comme ça il dit je n'arrive pas à trouver ici sur ici une seconde je vais prendre le homage régulier le homage régulier ici voilà alors Rashi l'Omen Rabbi Moshe Haddarshan qui fait tout un discours sur la vache rousse sur la vache rousse une seconde ici ok voilà ici ok alors ici Rashi Romaine comme ça Rashi dit quelle est la raison que Hachem nous donne la mitzvah de la vache rousse c'est quoi le sens de cette mitzvah ok dit Rashi la vache rousse ok c'est un c'est un c'est une maman ok c'est une maman et cette maman elle vient pour nettoyer pour nettoyer la saleté de son fils quel est le bébé de la vache c'est le veau cette vache est rousse le veau était en or qui est rousse rousse roue ok donc dit Mourabim Moshé Adarshan la Torah voulait expier la Torah voulait expier la faute du veau d'or ok alors c'est ici après le verset 22 ici ça ne va pas rapporter ça des fois ici on ne met pas tout le rachis pour une raison ou pour une autre ok c'est bon pas grave alors regardez si on voit d'après ces raisonnements si on suit ce raisonnement ok on suit ce raisonnement et on dit vraiment que la vache rousse elle est venue pour expier la faute du veau d'or là tu vas voir que tu auras un problème ok tu auras un problème voilà normalement le verset est ici voilà 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 ici mais pourquoi ça a été coupé voilà Rabbi Moshe Adarshan vous voyez ici ça a été coupé pour une raison on va voir si ça se trouve dans la prochaine page non ça a été coupé pas grave je vous lis ici Rachid du texte alors Rachid dit la vache qui est la maman et il y avait une servante que son fils a joué dans le palais du roi il a sali et le roi appelle la maman viens nettoyer la saleté de ton fils donc la vache rousse est venue nettoyer la saleté du veau d'or si tu dis à quelqu'un ce treuzonnement tu viens de te creuser un piège pourquoi qu'est-ce que le Satan il cherche qu'est-ce que le Satan il cherche il cherche toujours accuser le peuple d'Israël donc si tu lui dis si tu lui dis la mitzvah la mitzvah de la vache rousse la mitzvah de la vache rousse et tu lui dis il te pose la question dites-moi quelle est la raison de la vache rousse et tu lui dis ah mais parce qu'il y avait une fois la faute du veau d'or tu sais qu'est-ce que Satan il va dire quoi vous avez commis avodazara vous avez fait avodazara regardez à Satan ou mota olam les nations du monde vous croyez que leur question est innocente est-ce que vous croyez que leur question est innocente pas du tout il essaye de ramener la faute de la vache rousse quand on parle de ça et eux en parlant de ça ils évoquent dans le ciel la rigueur midat ad-din qui va sortir le dossier de la de le veau d'or et va recommencer un jugement sur le peuple d'Israël donc qu'est-ce que tu dois dire je ne sais pas mais le Satan il attend il veut que tu parles du veau d'or il veut que tu parles de cette saleté qui a été faite dans le désert pour que tu sois puni de ça et pour que tu emmènes que tu emmènes l'accusation sur le peuple d'Israël en entier donc tu lui dis je ne sais pas tu comprends alors maintenant Rabbi Moshe Adarchan qu'est-ce qu'il a fait il t'explique fais attention au piège qui t'attend d'eux parce que ils cherchent quoi et ils cherchent à te le dire mais il veut que ça sorte de ta bouche toi tu dis je ne sais pas c'est pas honteux de dire je ne sais pas c'est direct dans la vie dans la gemara le dit c'est pas autant de le dire ok c'est un gzera et on va voir des choses qu'on fait avec toujours on va dire c'est la mitzvah la vache russe de Moshe Rabbeinu cette mitzvah c'est la mitzvah d'ailleurs Hashem a parlé d'eux mais la mitzvah est appelée toujours sur Moshe pas seulement physiquement complète sa rougeur est complète ça veut dire que de la de corne jusqu'au queue toute la vache de haut jusqu'en bas elle est complètement rousse il n'y a pas poil ni noir ni blanc et il dit ici si on trouvait deux poils noirs et ça peut être un sur la tête un sur la queue la queue la vache n'est plus cachère pourquoi qu'est-ce que ça dérange qu'est-ce que ça dérange qu'il y a deux poils noirs et d'où sortit ce chiffre deux si c'est une c'est cachère deux c'est pas cachère pourquoi c'est pas cinq pourquoi c'est deux on ne sait pas ça n'a pas d'explication ne cherche pas ok tu vas me dire que la vache rousse elle représente la rougeur de l'or qui vient expier la faute du veau d'or mais pourquoi deux poils noirs la rend invalide est-ce que tu peux m'expliquer ça pas d'explication ok est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi c'est lui qui va s'en occuper de ça qui sait qu'est-ce que la Torah dit la Torah dit vous donnerez cette vache à s'occuper à qui c'est le second du grand prêtre qui va la faire pourquoi pourquoi le grand prêtre lui-même ne peut pas la faire il doit la faire sortir cette vache hors du camp d'Arm Yisraël en dehors du camp elle sera abattue devant lui devant le second du coin elle me en dehors du camp en dehors des trois camps il y avait trois camps il y avait le camp de la Chechina où il y avait l'Arsente il y avait le camp de Lévi qui était autour de la Chechina il y avait le camp d'Israël qui était autour de Lévi donc tu le sors en dehors du camp d'Israël qui sait dit la Gemara dans Yuma page 42 maintenant lui il se trouve loin lui il se trouve très loin mais il se met face en direction du Mishkan où quand il y avait le temple il se mettait en face du temple et où la porte principale du temple que vous savez que toutes les portes en Betamikdash étaient parallèles ça veut dire que dès que tu rentres en Betamikdash il y a une porte tu franchis cette porte tu te trouves dans la Hazara de femmes qu'on appelle dans la Hazara après la Hazara tu montes 15 escaliers il y a deux grandes portes on appelle la porte de Nicanor ils sont en face de la porte principale ok tu franchis ces portes tu te trouves devant l'hôtel et juste derrière l'hôtel il y a le Echal le grand bâtisse et là-bas il y a une porte cette troisième porte est en face de la porte de Nicanor en face de la porte principale et ensuite il y a le rideau qui sépare entre le Kodesh et le Kodesh à Kodashim et derrière ce rideau il y a l'art sainte tout ça se trouve en face de l'autre et la vache rousse qui est égorgée loin de Betamikdash en dehors du camp complètement en dehors de Jérusalem le Kohen il fait face au Betamikdash ou il fait face au Mishkan dans le désert et il essaye de voir le Kodesh à Kodashim là il prend son index il trempe dans le sang de la vache rousse et il fait signe d'asperger en face de Kodesh à Kodashim sept fois un deux trois quatre cinq six mais chaque fois il trempe le doigt un deux trois quatre cinq six sept ok maintenant donc ça ça doit faire à l'est de Jérusalem mais il est obligé de voir la rentrée du quand il asperce le sang il doit voir la porte du pour qu'il soit face du rideau qui est Kodesh à Kodashim juste derrière cette vache va être brûlée par quelqu'un d'autre toujours pas lui lui il surveille devant les yeux ça veut dire avec la surveillance de El Azar on la brûle avec la peau avec le sang avec tout le déchet qui se trouve à l'intérieur de cette vache tout sera brûlé ensuite le coin prendra une branche d'un cèdre ou un fil de laine colorier rouge de une certaine rougeur du thym ou que nous appelons le za'atar une branche de za'atar il prend tout ça il les attache ensemble au moment que cette vache est en train de brûler et de se consommer il la jette dans le feu en même temps que ça brûle si un goy il va voir ça il va voir ces juifs là et ces deux sorciers mais c'est quoi ces histoires regardez dans le Talmud dans le Talmud l'agmara dit pour celui qui veut voir des démons voilà la formule et le Talmud nous donne la formule de voir des démons d'abord qui c'est qui veut voir des démons je ne sais pas mais il y a des gens qui sont curieux ils veulent tout voir ils veulent tout explorer donc le Talmud dit c'est pas de problème tu sais qu'est-ce que tu fais tu prends un chat noir fils d'une chatte noire ça veut dire que le maman était noir et le bébé est noir tu prends ce chat tu le brûles quand il devient de la cendre tu prends cette cendre et tu te mets ici sous les yeux sous les yeux et tu vas dormir au milieu de la nuit tu vas entendre des bruits et quand tu te réveilles et tu ouvres les yeux cette cendre qui est sous tes yeux te permettra voir les pieds les pieds de ces démons qui viennent dans la chambre mais le Talmud te dit si tu fais ça garde à toi tu te risques de devenir fou parce que tu peux perdre ta raison en voyant qu'est-ce que c'est un démon et tu n'as même pas vu le démon tu n'as vu rien que ses pieds et comment sont ses pieds ses pieds sont comme le pied de poule à trois doigts ok le Talmud t'avertit mais le Talmud te dit voilà tu veux jouer avec la sorcellerie voilà une formule ça veut dire tu n'as pas besoin d'aller en ville vous savez qu'ici en ville il y a des magasins où tu peux acheter des livres de Kabbal et de sorcellerie sur l'internet tu peux trouver des livres de Kabbal et de sorcellerie ça c'est le Kabbal interdit parce que c'est le Kabbalah ma'asit Kabbalah ma'asit ça veut dire faire appel aux anges complètement interdit mais des goïms le vend il y a des goïms qui le vend la sorcellerie il y a plein de goïms qui pratiquent la sorcellerie mais c'est interdit pour nous c'est complètement interdit et le Talmud te dit tu vas jouer avec ça mais fais attention tu te mets en risque donc si un goï je vous pose la question si un goï nous voit comme peuple d'Israël en train de chercher une vache complètement rousse complètement la tchèque de la tête jusqu'à la queue du dos jusqu'au pied rousse 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 pas de poils noirs rien rien et on prend les gorges et on doit être en face de Jérusalem à l'est de Jérusalem en face du Mishkan et on doit au moment que ça ça brûle on doit jeter dedans du thym de cèdre un fil de laine qu'est-ce qu'il faut penser de nous il va dire qu'est-ce qu'ils font des sorciers ces juifs là qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et qu'est-ce que la Torah nous disait qu'est-ce que la Torah nous disait je ne sais pas c'est quelque chose que vous allez faire sans que vous compreniez qu'est-ce que ça veut dire choc c'est un choc vous ne le comprenez pas mais c'est comme ça qu'il faut le faire c'est comme ça qu'il faut le faire alors pour dire monsieur le rabbin oui moi je pensais que le choc c'était pas ça je pensais que le choc c'était la personne mais la personne qui purifiait devenait impur oui c'est ça le choc c'est pas c'est pas toute la préparation le choc oui toute la préparation parce que même ça c'est le choc oui comment tu expliques comment tu expliques parce que le choc c'est comment tu expliques la personne qui purifie ok elle est purifiée mais celle qui a purifié devient impure pas la personne qui purifie oui correction pas la personne qui purifie la personne qui a transporté le flacon c'est ça il y avait le son de la vache mélangé avec ok lui devient transporté il devient pur voilà on purifie c'est pas lui qui purifie un autre coin purifie un autre coin trempe le doigt et purifie alors celui qui purifie rien lui arrive mais celui qui sait qu'ils étaient impur devient pur comment ça fait ce transfert quand c'est qu'on sait ça le roc ça on comprend pas oui c'est vrai mais pourquoi deux poils tu comprends pourquoi deux poils pourquoi c'est complètement rousse et s'il est un peu il ya une petite tache blanche ou une petite tache noire que ça dérange pourquoi un roc ne peut pas le faire pourquoi le scan mais tout ça ça rend dans le roc mais la plus grosse partie intrigante dans tout ça c'est vrai c'est la partie comment un homme non pur devient pur et celui qui transporte cette eau qui est supposé de purifier devient impur c'est toi est supposé de purifier donc j'ai transporté comment est devenu impur c'est ce qu'on appelle illogique mais un sens qu'on sait pas exact et aussi on sait pas pourquoi pas deux poils et aussi on sait pas pourquoi complètement rousse et aussi on sait pas pourquoi c'est el hasard qui doit surveiller et pas faire lui même la mitzvah mais c'est quoi le midrash il dit si elle a porté le joug c'est quoi porté le joug joug ça veut dire qu'il ya un morceau de de en bois qui est en forme de u qui le met sur le queue le ici sur le coeur pour qu'elle n'aie pas la tête quand elle marche tu vois un taureau toujours il a quelque chose ici ok ça s'appelle quand on dit on le joug du ciel c'est quoi joug du ciel tu baisses la tête et tu reçois le joug du ciel ça veut dire que tu te tu te soumets au ciel la même chose le le taureau se soumet à son patron et quand il abour le champ il court pas ni à gauche ni à droite ce joug là il est force de baisser la tête parce que c'est un morceau qui va ici sur le queue ça lui force de baisser la tête et de labourer et sillonner alors ça c'est soumission donc ici quand on parle de juge la vache elle a fait ça elle est plus cachée c'est ça et pas seulement ça deux poils pas seulement quand tu portes le joug c'est ça et pas seulement ça l'agmara nous enseigne que si un oiseau n'importe quelle charge tu prends un kleenex un petit papier et tu la mets là dessus c'est un jug c'est un c'est un c'est une charge si tu veux c'est une charge elle ne peut pas porter une charge sur elle même pas léger de rien du tout qui lui fatigue mais rien du tout il a un papier même plus que ça l'agmara nous enseigne que si un oiseau un oiseau vient elle vole et du coup elle descend sur la vache pour se reposer sur le dos de la vache pour se reposer et toi tu dis ah ce petit oiseau il est fatigué je suis content qu'il a trouvé où se reposer tu as dit ça cette vache n'est pas cachée parce que maintenant tu étais confortable avec le fait que le oiseau se reposer sur la vache si le oiseau s'est mis sur la vache et tu dis oh sors toi et tu veux pas que c'est bon mais si tu es confortable avec c'est pas caché maintenant il y avait un miracle s'il y avait une charge sur cette vache que toi tu sais pas tu es pas là 24 heures sur 24 elle est là dans ton jardin ou ton table je sais pas mais tu es pas là 24 heures pour savoir qu'est-ce qui t'est arrivé quelqu'un a mis quelque chose sur elle le grand miracle est arrivé que quand elle portait une charge le deux yeux à la vache louché est rentré comme ça et louché et là tu la vois louché tu sais qu'elle a porté une charge en plus de ça ici sous le cou ici il y a deux poils que quand elle porte une charge le deux poils se plient et là tu sais qu'elle a porté une charge donc ramène le Rav Ben Ishaï une histoire un goy qui avait dans son troupeau une vache rousse et le Chachmé Israël les sages d'Israël ont appris de ça ils sont venus chez lui ils lui ont dit n'importe quel prix que tu demandes pour cette vache nous sommes acheteurs il leur a donné un prix fou ils ont dit nous sommes acheteurs nous reviendrons avec la somme dans quelques jours entre temps ce goy il voulait se moquer d'eux qu'est-ce qu'il a fait il savait que la loi est qu'elle ne peut pas porter une charge il a pris une charge il l'a mis sur la vache pendant un ou deux jours et là quand ils sont venus acheter ils avaient toute la somme en main il dit voilà on va l'acheter il était content alors donnez-moi il dit oh rien une seconde on doit voir s'il n'a pas porté une charge lui il a dit comment ils vont savoir ils ont regardé les yeux ils louchaient ils ont regardé le deux poils il était comme ça alors ils ont dit ah on s'excuse on ne peut pas l'acheter il a porté une charge il dit comment il dit non regarde regarde les yeux qui louchent regarde les deux poils qui sont pliés qu'est-ce que le goy a fait il est parti il s'est pendu comment il savait ? ça c'est un miracle un miracle qui arrive quand la vache porte une charge elle louche ça c'est le grand miracle et en plus de ça deuxième miracle la Torah nous dit qu'il faut la brûler on vient de lire avec la peau avec la chair avec le sang avec les intestins sales parce que normalement quand il faisait un sacrifice dans le Betamikdash il ouvrait le ventre il sortait les intestins il les rinçait pour sortir toute la saleté et remettait dedans pour sacrifier mais ici ici il brûlait avec la saleté interne maintenant la question si cette vache elle a un trou dans le poumon elle n'est pas cachère pas parce qu'elle a porté une charge même si elle ne porte pas une charge même si elle est complètement rousse même s'il n'y a pas deux poils noirs mais l'intérieur peut-être qu'elle a avalé un clou peut-être qu'elle a avalé une épine qui lui a troué le rein elle n'est pas cachère mais on ne peut pas vérifier parce qu'on n'ouvre pas on la brûle en entier dit le Midrash nous enseigne le Midrash juste avant de la préparer un nuage venait du ciel et il s'est mis sur la vache il descendait sur la vache et la vache était dans le nuage dans le nuage et là tu voyais tout l'intérieur de la vache qu'est-ce que c'est ? les rayons X ça veut dire que le rayon X ce n'est pas de la nouvelle technologie c'est une technologie qui a été utilisée dans le désert par le âme Israël pour la vache rousse et une fois qu'ils ont vérifié avec le nuage qu'ils voyaient tout l'interne tout est intact il n'y a aucun trou le nuage s'est levé et c'est là qu'ils prenaient la vache il est gorgé il a préparé pour vous dire il n'y a rien de nouveau sous le soleil tout a déjà existé et voilà ça c'est une chose qui a existé depuis le temps de mon cher Abbé nous pouvons vous dire mitzvah extraordinaire qui nous a été donnée mais on n'a pas le droit d'y discuter surtout pas avec de nos juifs et commencer à chercher des raisonnements pourquoi, comment chok c'est inexplicable on ne peut pas expliquer ça ça c'est quelque chose qui nous a été donné comme ça et on le respecte et on le pratique barouche adonai l'aulam amén v'amén 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 v'amén